Pour la première fois depuis un petit bout de temps, on a une vraie stabilité réglementaire en Formule 1. Tout ce que l'on avait en 2023, on le garde pour 2024. Et cette stabilité, on va l'amener jusqu'à fin 2025 en vue du changement de réglementation en 2026. On va commencer à aller de plus en plus vite vers ce qu'on appelle la convergence de performances entre les équipes, puisque les ingés ont un règlement qui est stable et commencent à arriver au bout de tout ce qui est possible avec ce règlement. Et donc cela a plusieurs incidences que l'on va voir ensemble, ce qui pourrait nous donner une belle saison 2024 et surtout 2025. Mais évidemment, on a quand même quelques petits changements pour cette année. Rien de gros, mais c'est toujours un petit peu intéressant d'être au courant de ce qui se passe en termes de changement de réglementation. Avant de commencer la vidéo, un grand merci à Altaya qui sponsorise cette vidéo. Ils ont sorti une collection DF1 de chez Ferrari, cette collection sous licence officielle Ferrari. C'est l'occasion de retrouver les plus belles voitures rouges de l'histoire de la marque, dont la SF71H de Kimi Raikkonen, avec laquelle il a pris sa dernière victoire en carrière à Austin en 2018. Elle est absolument sublime. La voiture est à l'échelle 1 24e en métal avec de très beaux détails dans le cockpit. Elle est fidèle bien évidemment à l'original avec les petits rétros sur le halo. C'est sublime, évidemment. Vous retrouverez aussi la Ferrari F1 75 de Charles Leclerc en 2022 avec laquelle on a tant espéré pendant toute la première partie de la saison de le voir tenir tête à Verstappen et sa Red Bull. Mais pour les nostalgiques, vous êtes aussi servi avec la F2000, première Ferrari sur laquelle Michael Schumacher a été titré en rouge ou encore celle de Niki Lauda ou de Gilles Villeneuve. Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut avec un lien dans la description ainsi qu'un code promo pour acquérir ces petites beautés et les recevoir directement chez vous, ainsi que des cadeaux d'ailleurs qui sont inclus dans l'abonnement. Encore une fois, je le répète, ça fait 4 fois que je le répète, je crois. Tout le monde est un fan de Ferrari, comme le dit si bien Sébastien Vettel. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir ou redécouvrir ces voitures de légende. Alors on a quand même quelques petits ajustements cette année sur les différents règlements F1. Je vous le rappelle, il y en a 3. Il y a le sportif, le technique et le financier. Alors je ne vais pas tous vous les faire évidemment, mais je vais vous donner quelques-uns de ces petits changements qui sont un petit peu essentiels. Cette année, un pilote ne sera autorisé à utiliser que 3 moteurs à combustion interne au lieu de 4. Pareil pour les MGUH, MGUK et turbocompresseurs. Au-delà, ce sont les fameuses places de pénalité qui les attendent. C'est un peu normal puisque depuis 2014, les moteurs sont de plus en plus fiables normalement. Donc on adapte un peu plus la chose pour pousser toujours un peu plus les équipes dans leur entranchement parce que c'est ça qu'on a envie de voir. On reste bien sûr 13 trains de pneumatiques par week-end, 12 sur un week-end sprint, si je ne dis pas de bêtises. L'AF1 avait testé un format avec 11 trains de pneus l'année dernière, mais cette solution n'a pas été retenue. Toujours en parlant de pneus, Pirelli aura 40 journées de tests cette année à disposition. Si on a 3 équipes qui roulent une journée sur le même circuit en même temps, on compte 3 journées. Ça me paraît assez normal, mais on ne sait jamais. L'AFIA quant à elle peut programmer 4 journées d'essai pour les fameux tests de garde-boue, vous savez, qui ont été étudiés déjà en 2023 pour tenter de réduire le spray sous la pluie. On aura 30 minutes d'ailleurs par jour d'essai hivernaux en moins cette année, ce qui fait donc un total d'une heure et demie de roulage en moins sur l'ensemble des tests par rapport à l'année dernière. Enfin bref, vous voyez, on a pas mal de petites choses dans le sportif qui ne vont pas drastiquement changer la manière dont l'AF1 évolue dans la saison. Alors d'un point de vue technique, on a aussi renforcé les tests sur pas mal d'éléments de sécurité sur la voiture, fait quelques ajouts par-ci par-là de nouvelles normes, un petit peu plus imposantes entre guillemets, notamment sur les câbles de retenue des roues par exemple. Est-ce que tout cela est la cause des quelques échecs des crash tests de certaines équipes ? Je sais pas, pas forcément. En tout cas, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on a « renforcé » la sécurité que la voiture est forcément plus lourde. Voilà, là on a toujours le poids limite à atteindre. Puis enfin, et ça nous intéresse, surtout pour le sujet de la vidéo, les équipes n'ont pas le droit de faire des tests de soufflerie ou de la CFD, donc de la dynamique des fluides par ordinateur, depuis le 1er décembre 2023 jusqu'au 1er janvier 2025 sur la voiture de 2026. Et juste cette petite règle, ça a pas mal d'incidence. On parle de cette fameuse convergence des performances des équipes depuis le début de cette nouvelle réglementation 2022 de Formule 1. Mais alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est tout simplement le fait qu'à un moment, les ingénieurs auront exploré toutes les différentes manières d'obtenir de la performance sur une voiture avec le règlement technique qui est à leur disposition. Et donc, on se retrouvera très probablement avec une philosophie aérodynamique ou même un concept de voiture complète, si tu préfères, qui fonctionne mieux que tous les autres qu'on a étudiés jusqu'à présent. Ou en tout cas, qu'on a vu sur la piste. Et probablement que toutes les équipes l'exploiteront et donc, on aura des voitures qui se ressembleront beaucoup avec des performances assez proches et donc, une possibilité d'avoir de très belles batailles au championnat. Alors, ne vous inquiétez pas, on aura toujours quelques petites différences notables d'écurie en écurie pour les plus attentifs, évidemment. Mais maintenant, d'un œil extérieur qui découvre la F1, peut-être qu'elles se ressembleront un petit peu toutes. Pour avoir cette convergence, c'est grandement dû à une stabilité de la réglementation technique. Si tous les ans, en fait, on a des changements qui ont pas mal d'incidence sur la performance des voitures, on court toujours un peu après le règlement et comment on peut trouver la meilleure solution. En fait, c'est comme si votre problème de maths pendant votre devoir surveillé évoluait et changeait toutes les 10 minutes, qu'on changeait plein de consignes, etc. et qu'à la fin, il fallait quand même rendre une copie pour avoir la meilleure note possible. C'est un peu ça, la F1. Cette année, on a donc une très forte stabilité réglementaire et ce sera le cas pour 2025, sauf énorme surprise sur les pneus ou un truc comme ça. En plus, on a un budget cap et celui-ci commence doucement à faire effet et on a aussi des restrictions de test en fonction des places au championnat, vous savez. Donc, plus de possibilités pour les équipes de fond de plateau de revenir devant parce que celles devant, elles ont moins de temps de test. Autre donnée, on a vu des énormes bonds en avant de performances l'année dernière. Je pense à Aston Martin en début de saison, puis à McLaren après, et même Alphatory dans une moindre mesure en fin de saison. Alors, c'est possible que d'autres équipes fassent ce bond de performances assez incroyable. Je pense à Williams, par exemple. Les top teams ne devraient pas faire un si gros bond ou du moins pas aussi visible, sauf surprise, encore une fois. Mais s'ils progressent, ils se rapprocheront probablement de Red Bull qui reste aujourd'hui la référence pour le moment. Comme quand tu fais du sport avec ton gamin, tu sais, tu mets une petite table dans le dos. Alors, c'est à moins que Red Bull n'ait encore fait de gros progrès, encore cette année, pour le bien de tout le monde, j'espère pas. J'ai rien contre eux, mais juste, on a envie que ce soit disputé. On aura notre réponse bien assez vite, de toute manière, avec les essais hivernaux et les premières courses de la saison. En revanche, oui, comme chaque année, finalement, on a des équipes qui vont souffrir ou qui n'ont pas encore trouvé toutes les solutions à leurs problèmes et qui feront ce bond plus tard dans la saison, voire peut-être en 2025. Mais globalement, tout le monde va se rapprocher. On peut avoir une bataille assez folle dans le milieu de peloton pour notre plus grand bonheur. Le Big Five, comme je l'appelais, les 5 top teams de la fin d'année, si vous préférez, l'année dernière pourrait se transformer peut-être en Big Six ou Big Seven, j'en sais rien, ce serait le rêve, ça, pour le coup. Peut-être pour 2025, on verra. Bon, alors, vous allez me dire... Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. Si tout le monde se rapproche, pourquoi on fait une nouvelle réglementation qui risque de redonner ce que l'on vient de vivre avec Red Bull ? Genre, une domination. Nous, on veut de la bataille, quoi. Eh bien, c'est une très bonne question, ça, José. Alors, déjà, parce que le monde évolue, mon José, on ne peut pas rester bloqué avec les F1 des années 2000, même si on les adore, ces voitures. Comme jamais, l'ADN de la F1, c'est de changer continuellement et d'évoluer. Bon, alors, après, évoluer dans une bonne direction, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre problème, c'est un autre débat. Le règlement 2026 devait toucher essentiellement le moteur pour la F1. Le problème, c'est que, vu qu'on perd le MGUH, qui est l'élément qui permet de récupérer le plus d'électricité pour l'hybridation de la voiture, et que, dans le même temps, pour 2026, on veut faire du 50-50 sur le moteur traditionnel et électricité, tout en gardant des performances similaires, forcément, il faut revoir l'aéro aussi. Donc, tout le monde repart d'une feuille blanche, que ce soit sur le moteur ou même l'aéro, on va avoir des toutes nouvelles voitures. Et donc, encore plus qu'en 2022, il y a des équipes qui vont bien franchir le cap et d'autres qui risquent d'être vraiment en retard. Et en plus de cela, il faut prendre aussi en compte les motoristes, car là aussi, il y en a qui vont bien franchir le cap et d'autres qui vont se foirer. Et c'est tout à fait normal. Mais donc, du coup, ce sera un peu plus étiré, le peloton. Peut-être. Probablement. Alors, du coup, on n'a aucune certitude sur le fait que Red Bull, par exemple, franchisse bien le cap, comme ça a été le cas pour Mercedes entre 2021 et 2022. 2026 va rebattre les cartes, recréer de l'imprévisibilité au départ, mais va très probablement générer une domination d'une équipe au bout de peut-être quelques courses ou d'une saison. Alors, sans non plus vous promettre mon zémerveille, 2024 et probablement peut-être plus 2025 pourrait ressembler un petit peu plus à genre 2012 et 2013. Alors, 2012, je le rappelle, c'est 7 vainqueurs différents sur les 7 premières courses, 8 vainqueurs sur le total de la saison et de 7 écuries différentes. C'est quand même pas rien. Bon, alors, ça ne sera peut-être pas à ce point-là non plus, 2024 et 2025. 2013, ça avait été un petit peu les mêmes aires jusqu'au changement de structure de pneu Pirelli parce qu'à l'époque ça a explosé en pleine ligne droite où derrière Vettel a aligné tous les records mais la stabilité réglementaire nous a donné de très belles batailles et de très belles saisons. Ce qui nous attire, nous spectateurs, c'est de ne pas savoir qui va gagner le Grand Prix dimanche. C'est l'imprévisibilité. On ne veut pas être spoil de ce qui va se passer. Du coup, un nouveau règlement donne une imprévisibilité de départ mais risque toujours de la détruire un peu après. Alors qu'une stabilité réglementaire finit par donner une imprévisibilité qui est assez naturelle. Trouver un juste milieu est assez difficile et 2026 arrive peut-être un petit peu tôt et ne laissera peut-être pas assez de temps à la convergence de la réglementation 2022 de s'installer. Et ça, c'est un petit peu dommage. Bon après, en même temps, imagine Verstappen continue d'écraser tout le monde parce que ça aussi, c'est possible. Là, j'essaye juste de vous faire comprendre les possibilités qui savent vraiment à nous de manière un peu plus réfléchie que juste fondée sur des rumeurs. Mais voilà, j'espère que ça se passera bien. Il y a des équipes qui ont indéniablement loupé le coche ou qui se sont perdues en cours de route depuis début 2022. Je pense donc à Haas, Sauber et a priori peut-être Alpine. Ça avait bien commencé mais là, c'est pas ouf. La stabilité réglementaire leur permettrait de pouvoir justement bosser sur les problèmes auxquels ils font face sur leur voiture et les résoudre pendant que tout le monde cherche des pouillèmes de performance. Eux peuvent encore trouver des gros gains. L'espoir, il est là. Et ils n'ont pas vraiment le choix cette année car personne n'a le droit de passer en soufflerie ou de tester même un modèle 2026 de Formule 1 avant le 1er janvier 2025. Donc, ils ont toutes les meilleures conditions pour faire évoluer une voiture jusqu'à ce fameux 1er janvier pour ensuite peut-être tout basculer sur 2026. Alors, il peut y avoir une technique si tu as les reins un peu solides et de l'argent à jeter un peu par les fenêtres. Jean Haas, c'est peut-être pas pour toi. Tenter de pas trop performer en 2024, redescendre au classement constructeur, récupérer un maximum de runs, de tests en soufflerie et en CFD comme le règlement l'indique et démarrer 2025 à fond sur la voiture en 2026 avec plein de tests de runs de ce que tu veux pendant que 2024 et 2025 en piste, ça se passe pas super bien. Boum ! 2026, tu arrives, tu as un méga temps de développement que tu as eu sur 2025, tu arrives avec une bête de voiture, tu joues le titre, terminé au revoir et puis tu reviens à Vendretti pour 2028. Bon alors, il faut juste tenir deux saisons dans le gouffre et ça, c'est pas sûr que ça le fasse pour Haas par exemple. Alors, attention, 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 à ce petit jeu, on n'est pas à l'abri que les équipes soient sur un même pied d'égalité pour développer une voiture sur 2026 contrairement à aujourd'hui pour éviter justement la manœuvre un peu fourbe que je viens de vous décrire. À tout moment, la FIA, elle peut intervenir et mettre ce genre de choses en place pour dire non, non, mais je t'ai vu. Alors, vous voulez jouer au con, on va jouer au con, mais je vous préviens, le roi des cons, c'est moi, est-il ? Bref, donc en 2024, on aura un énorme dernier push de toutes les écuries sur le développement de leur voiture car ça bossera évidemment sur 2024 mais aussi et surtout sur 2025 pour être sûr qu'on n'ait vraiment quasiment pas besoin de mettre de ressources sur cette dernière année de réglementation. Bref, dans tous les cas, on se dirige vers une convergence car on a une stabilité réglementaire qui s'installe vraiment. Cela devrait permettre de redonner un peu plus d'imprévisibilité au Grand Prix et d'atténuer j'espère la domination de Red Bull qui n'est pas si longue que ça en vrai mais elle est tellement plus violente que celle de Mercedes et d'Hamilton. C'est violent. Alors, tout cela se fera en attendant 2026 de manière très impatiente car on repart vraiment d'une grosse feuille blanche sur tous les plans et rien n'est assuré mais 2026 pourrait aussi voir émerger une nouvelle domination d'une nouvelle écurie. Après tout, la Formule 1 ça reste un cycle et on a toujours eu des dominations et on continuera toujours d'en avoir. Il faut juste trouver comment évoluer et atténuer le phénomène pour garder les spectateurs en haleine et avoir un sport qui est intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada